Je vais m'adresser à trois points. Pourquoi est-ce que des approches sensibles du genre sont importantes? Nous avons des exemples de cela. Quel est le rôle des hommes et des garçons? Et les incidences de violence contre les femmes et d'autres abus, est-ce que cela agit comme indicateur de la sécurité humaine en général? Alors, pour commencer, pourquoi est-ce que les acteurs de la sécurité de l'Afrique doivent être concernés par l'inclusion des femmes dans les forces militaires? Alors, tout d'abord, lorsque nous parlons d'avoir une perspective de genre, il ne s'agit pas seulement d'accroître le nombre de femmes. Ça, c'est important de même. Et je suis ravie de voir que 40 % de ce groupe est comprise de femmes. Mais nous parlons aussi d'inclure les femmes dans les positions de prise de décision. Le rôle que jouent les femmes est important, donc. Nous parlons de savoir comment l'expérience des femmes peut fournir une autre perspective. Alors, comprendre quelle est l'expérience qu'apportent les femmes à telle ou telle problématique et comment est-ce que cette expérience peut mener à une autre conclusion concernant une question sécuritaire? Franchement, lorsque vous avez des informations sur les défis de la sécurité et comment elles peuvent être dépendantes si vous siégez sur un comité, comment est-ce que cela peut changer votre perspective, comment est-ce que vous allez changer votre façon de prendre des décisions dans la politique? Lorsqu'on parle de la perspective de genre, on parle de ça. Ce n'est pas accroître le nombre des femmes, mais que l'expérience des femmes soit traduite dans les prises de décision. Pourquoi cela est important? Que nous disent les recherches? Quelles sont les conclusions de recherche aujourd'hui, en 2023? 22 ans après la résolution 2025 de l'ONU, pour que tout le monde soit à la même page, la résolution 1325 a été adoptée par l'ONU, par le Conseil sécuritaire, en l'an 2000. Et donc, c'est une des dix résolutions différentes qui parle des bénéfices et des besoins d'inclure les femmes et le genre à tout niveau de résolution de conflit, du processus de résolution de conflit. Qu'avons-nous appris dès lors, depuis lors? Nous avons trouvé que lorsqu'il y a plus de femmes qui sont là pour maintenir la paix, il y a un niveau moins élevé de violence sexuelle avec les casques bleus. D'inclure les femmes dans les négociations mènent à une paix plus durable. Et plus général, je vais vous expliquer cela. Lorsqu'on inclut les femmes dans les opérations de maintien de la paix, les femmes ont un accès aux populations auxquelles n'ont pas accès leur homologue homme. Par exemple, et pourquoi c'est important? Nous trouvons que lorsqu'on inclut les femmes dans les forces de sécurité, elles apportent une autre perspective, elles fournissent des nouvelles idées, à savoir qu'est-ce qui peut causer un défi sécuritaire et comment résoudre cela. Des exemples. J'avais l'occasion, il y a quelques années, de parler avec un des conseillers de genre à la mission de l'ONU en Sud-en-du-Sud. Et je lui ai posé cette question, quelle est la différence, quelle est la différence qu'ont apportées les femmes dans l'intégration des missions de l'ONU sur place? Elle m'a parlé de... Elle m'a dit comment la mission de l'ONU en MISCAS a pu changer la façon où les femmes ont rapporté lorsqu'elles ont été victimes de violences sexuelles. Et la façon, par le passé, elles ont suivi un processus plus traditionnel. Et souvent, les résultats seraient que les responsables n'étaient pas punis et les femmes se retrouvaient revictamisées. Alors, encore du traumatisme. Alors, ce que l'ONU a commencé à faire, ils travaillaient avec les forces de police du Sud-en-du-Sud. Ils ont encouragé les femmes de passer par le biais des tribunaux. Et d'après le conseiller de genre, lorsque les femmes suivaient le processus plus formel, c'était préférable. Parce que le processus était bien déterminé. Les gens savaient... Il y avait davantage de justice rendue. Alors, en travaillant avec la force policière du Sud-en-du-Sud, en les éduquant à savoir comment gérer les victimes de violences domestiques et d'autres violences. Et comment inclure les femmes dans les forces du maintien de la paix. Il y avait un groupe contingent de Rwanda. Ils ont pu engager plus de femmes et lorsqu'elles étaient victimes de violences basées sur le genre, elles ont pu élever leur voix. Alors, cela a pu aussi permettre à un autre processus de prendre lieu où les femmes recevaient une meilleure justice. Les recherches disent que si on exclut les femmes dans ce processus du maintien de la paix au Mali, par exemple, lors du premier accord d'Algère, c'est pour ça qu'il n'avait peut-être pas été accepté par la communauté. Les femmes sont liées à des réseaux différents sur le terrain. Donc, si on exclut les femmes de la table de négociation, vous allez de même exclure des communautés entières qui ont besoin d'accepter ces accords de paix. Il y avait des militants de l'Ouganda, des activistes de l'Ouganda, qui ont parlé en disant que, d'après son travail avec les femmes, la jeunesse, de les former à savoir comment mitiger les violences sexuelles, comment les rapporter, inclure les femmes dans ces processus de paix, pas seulement les conflits de guerre, mais les soulèvements sociaux, ont besoin d'inclure les communautés qui, peut-être, ne vont pas autrement adhérer à ces changements. On peut dire que les femmes dans la communauté ont des liaisons efficaces avec d'autres groupes différents que les homologues mâles, peut-être hommes, auxquels ils n'ont pas accès, les hommes. Nous avons trouvé les femmes peuvent être... On va confier plus d'informations avec les femmes au Libéria. Par exemple, en Inde, il y a des endroits où il y a des forces policières que des femmes. Nous avons vu ça en Darfur et au Congo. J'ai eu l'opportunité de parler avec un conseiller de genre, avec la mission des Nations unies au Congo. Une des choses qu'elle m'a dit, c'est qu'une fois arrivée sur le travail, ils ne catégorisait pas des incidences de violence ou de létalité par genre. Et elle leur a demandé, elle a demandé aux mainteneurs de la paix de Manusco, ce qu'elle a trouvé, c'est que les femmes et les hommes souffraient de façon différente, subissaient des violences différentes. Ils n'avaient pas ces informations, mais ils ont pu utiliser ces nouvelles informations pour reconfigurer comment ils allaient établir leur patrouille, en comprenant combien de femmes sont victimes, quelles sortes de violences leur confrontent. Et puis les hommes et les garçons aussi subissaient des victimes de violences, qui aussi m'amènent au second point. Quel est le rôle des hommes et des garçons en adoptant une nouvelle perspective de genre? Tout d'abord, le soutien des hommes et des garçons est nécessaire pour les femmes, pour avoir des alliés. Donc cela est important. Mais autre chose qui est importante à réaliser lorsqu'on parle de genre, ce n'est pas que les femmes. Quelquefois, si on entend le mot genre, on pense femme. Je vous encourage, lorsque vous entendez le mot genre, de penser communauté. Parce que nous trouvons que les hommes et les femmes vivent des types différents de violences, ou souffrent des genres de violences différentes. Par exemple, les groupes armés non étatiques, il y a des garçons et des hommes qui sont plus à risque d'être recrutés. Les femmes, peut-être, font face à d'autres risques. Nous avons vu parfois, avec Boko Haram, les femmes ont été utilisées comme des kamikazes. On ne les soupçonne pas de jouer ce rôle. Alors, les hommes et les garçons ont un rôle à jouer, mais les hommes et les garçons ne sont pas séparés de ce concept de genre. Et ça, c'est donc l'objectif ultime lorsqu'on parle de l'inclusion et l'intégration de genre. Nous plaidoyons pour que les femmes soient incluses parce que nous réalisons qu'elles sont actuellement exclues. Et si on exclut les femmes, on n'a pas vraiment une image complète des défis de la sécurité. Mais en plus, les hommes et les garçons font face aussi à des risques. Et il faut comprendre quels sont ces risques. Et en le comprenant, cela va nous aider à élaborer des politiques de sécurité qui vont être plus efficaces pour tout le monde. Et puis ensuite, mes deux derniers points. Est-ce que les schémas de violence contre les femmes nous disent quelque chose vis-à-vis de ce que nous voyons comme étant la sécurité humaine ou l'insécurité humaine sur le terrain ? La réponse est oui. Les pays qui ont des niveaux élevés contre les femmes ne vont pas être en conformité avec les normes internationales, l'écart entre les femmes et les hommes sociaux, les écarts sociaux, économiques. Si elles sont très grandes, le pays va avoir davantage de conflits. Alors, les pays avec des niveaux plus élevés de respect du droit des femmes, des droits des femmes, des droits de la personne. Il y a moins de violences contre les femmes. Ces pays sont plus en sécurité et vivent la paix. Que peuvent jouer ? Quel est le rôle que les leaders du secteur de la sécurité peuvent jouer dans la sécurité de tous leurs citoyens ? En revenant à ce que j'ai dit avant, les hommes et les femmes vivent des formes d'insécurité différentes et de rédiger des approches pour adresser ces différences, d'inclure les femmes à tous les niveaux du processus de prise de décision dans le processus de résolution des conflits est important non seulement pour l'équité, mais parce que les femmes ont des réseaux, des liens à d'autres communautés, ont des expériences différentes qui contribuent à une paix durable. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501